Et pour l'avoir testé, il faut faire des pauses courtes parce qu'on se refroidit, on se réglit également musculairement. Donc, il ne faut pas faire des pauses trop longues, mais à chacun de trouver ce qui lui convient également. Mais ça te laisse, on va dire, une ou deux minutes pour fermer les yeux ou deux ou trois minutes et peut-être arriver à trouver du sommeil là-dedans. Sinon, tu ne peux pas quatre jours de suite sans sommeil. Ce n'est pas possible. Souvent, comme tu sais, le principe, c'est quand même qu'il faut au moins être deux pour arriver à faire une performance élevée. Parce que tout seul, par définition, tu ne peux pas. Il faut qu'il y a quelqu'un qui t'accompagne jusqu'au bout du bout pour que tu fasses un tour de plus. Et souvent, on oublie le nom du deuxième, tu vois. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de PlanetTry Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact.planetetry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planetry.com. Bonne écoute ! Bon, alors aujourd'hui je suis avec Rémi et Bertrand, tous les deux sont déjà intervenus sur le podcast, mais aujourd'hui on va parler de la backyard ultra et le record vient tout juste de tomber. Alors déjà, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous dire ce qu'est la backyard, en quoi ça consiste, comment c'est né, d'où ça vient ? Bref, de ce que les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est puissent en savoir un petit peu plus. Oui, je ne sais pas, Bertrand, tu veux te lancer ? Oui, oui, je vais me lancer. C'est vrai que c'est un concept à la fois extrêmement simple, c'est une boucle de 6,7 kilomètres qu'il faut réaliser à heure fixe et tenir le plus longtemps possible. Donc on peut presque résumer ça en une phrase. Après, voilà, il faut… Il y a un départ toutes les heures, il y a un départ. Voilà, un départ à heure fixe, il faut faire 6,7 kilomètres et puis être le dernier en course. Donc le dernier, il est concurrent. Alors après, il y a des petites règles en plus, il faut faire un tour de plus que l'avant-dernier. Mais voilà, c'est une course qui peut durer quelques heures, des dizaines d'heures ou comme le record du monde vient d'être battu, là, en 90 heures, ce qui représente 600 kilomètres. Voilà, voilà. Et puis, ça se passe sur… Alors, les règles de terrain ne sont pas totalement établies, mais voilà, c'est une boucle de 6,7 kilomètres. Sachant que, oui, le concept, c'était qu'en 24 heures, on fait l'équivalent de 100 miles, 161 kilomètres. Donc, c'est un peu le format, ça vient des États-Unis, là, de la Zerust Lake, le fondateur de la Barclay, qui a eu cette idée. Ça a démarré début des années 2010, je crois que c'est 2012, la première. 2011, oui. 2011, j'ai regardé tout le monde exprès. Voilà. Et puis, ça s'est développé gentiment juste aux États-Unis au départ et ça a commencé vraiment à exploser en 2019, le concept un peu sur la planète entière. Et aujourd'hui, il y a des backyards qui sont organisées partout dans le monde. C'est un peu un phénomène et c'est assez extraordinaire parce qu'en fait, on découvre des limites insoupçonnées. Alors, contrairement au dernier homme debout qui est limité à 24 heures, là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de limites et c'est jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus, quoi. Oui, pour compléter ce qu'a dit Bertrand, je savais que l'Az l'avait lancé chez lui, dans son jardin, en fait, dans sa propriété, dans le Tennessee, en 2011. Et après, ça a vraiment boosté en 2014 avec Johan Steen, le suédois, qui est un adepte aussi de la Barclays. Il a fait trois tours à la Barclays déjà plusieurs fois. Et il a fait, en 2014, il a fait 49 tours associés avec... Enfin, ils ont fini à deux avec un copain. C'est la seule fois, d'ailleurs, où il n'y a pas eu un seul finisseur. Ils ont arrêté tous les deux ensemble. Donc, c'est marqué. Il n'y a pas de vainqueur sur l'édition de 2014. Il a marqué. Et après, il y avait en 2017, Guillaume Calmet, qui a mis le compteur à 59 tours. Là, ça remontait déjà très haut. Ça avait pris un bond. Et après, ça n'a plus arrêté de... On voit qu'en 2020, il y avait Cournet Derriter, qui l'avait gagné, la féminine, qui l'avait fait 68 tours. Et elle était aidée, comme on dit, par déjà à l'époque, Harvey Levis, l'américain, qui battra l'année d'après le record avec 75 tours. 85 tours, plutôt. Et cette année, voilà, c'est parti sur 90 tours. Pour compléter, c'est vrai que c'est... Bon, l'histoire de Johan Stein était assez amusante, parce que quand il a fait l'épreuve, en fait, il a dû abandonner, parce qu'il n'avait pas prévu que ça durait aussi longtemps. Il avait un billet d'avion. Il fallait absolument qu'il rentre. Voilà. Donc, ce n'était pas prévu comme ça. Mais la règle dit qu'il faut faire un tour de plus que l'autre. Et son adversaire avait abandonné. Mais lui, il était obligé d'abandonner aussi. Après, moi, j'ai souvenir, en 2016, quand Alza Heussleck est venu en France faire des différentes conférences. Fin 2016, moi, c'est là que j'ai découvert le concept, où il a expliqué... Il venait parler de la Barclay, mais il a expliqué le concept. Mais personne ne connaissait trop. Il y avait juste en Angleterre et en Irlande une épreuve. Mais voilà, ça s'est popularisé là, en 2018-2019. Et puis, maintenant, il y a l'épreuve d'origine aux États-Unis. C'est devenu un peu la finale du championnat du monde, avec les meilleurs, maintenant, qui se qualifient là-bas. On ne s'inscrit plus comme on veut. Enfin, voilà. Ça a pris une autre dimension. Ça a pris une autre dimension. Et c'est vrai que les records ont fasciné au fil de l'eau, tout le monde. Donc, comme expliquait Rémi, là, à chaque fois, on est étonné, ébahi. Et voilà, maintenant, une année sur deux, et ça va être le cas cette année, c'est un championnat du monde par équipe qui s'organise, qui aura lieu cette année, au mois d'octobre, avec des équipes nationales. Donc, il y a déjà eu une première décision en 2020, où Rémi était dans l'équipe de France. Et donc, là, c'est un effort collectif. Il faut que, collectivement, on fasse le plus de tours. Et alors, pour tous ceux qui se posent, justement, j'imagine plein de questions sur comment c'est possible de tourner, en fait, pendant 90 heures, du coup, 90 heures, ça fait plus de 4 jours. Comment ça se passe physiquement et au niveau du sommeil pour pouvoir arriver à faire autant de tours, d'heures, d'efforts ? Je pense, alors, pour en avoir fait une, alors, je n'ai pas l'expérience, parce que moi, j'ai fait 27 tours. Ce n'est pas comparé aux gars, ça fait très loin. Mais je pense qu'il y a une approche, c'est un peu de micro-sommeil, un peu comme les marins, en fait, j'imagine. C'est-à-dire que, tu vois, le tour, ils le font. Bon, là, on a pu le voir, là, dernièrement, sur le 90 tours. Il y en avait dans les deux. Il y en a un qui faisait toujours ses tours en 46, 47 minutes. Et le Belge, Meriant, en plutôt 54, 55. Mais ça te laisse, on va dire, une ou deux minutes pour fermer les yeux, ou deux ou trois minutes, et peut-être arriver, tu vois, à trouver du sommeil là-dedans. Sinon, tu ne peux pas, quatre jours de suite, t'as un sommeil, ce n'est pas possible. C'est vrai que là, c'est ce qu'on a aussi découvert juste au précédent Record du Monde, qui était tout récent avec Vélewis. À un moment donné, les concurrences qui les a perturbés, ça a été vraiment le manque de sommeil. Et pour en avoir discuté avec quelques-uns, ils disent, bon, une nuit, ça va. Après, ça devient de plus en plus compliqué. Et si on ne s'est pas préparé à travailler les micro-sommeils, c'est un peu mission impossible. On ne peut pas durer aussi longtemps. Donc, moi, ce que je constate, c'est qu'au tout début, déjà, faire 24 heures, c'était déjà une performance. Maintenant, le niveau n'arrête pas de s'élever. Les gens se préparent de plus en plus spécifiquement. Il y a des experts dans le domaine. Et moi, je traduis ça, c'est un effort physique hors norme, mais c'est une gestion de course hors norme. Donc, il faut être très, très fort en gestion de course. Et c'est aussi ce qui rend le défi fascinant à tous les niveaux, même au niveau débutant, c'est qu'on découvre tous qu'on peut aller très loin, mais il faut gérer très finement. Et alors, justement, tu disais que c'était un profil de coureur qui préparait spécifiquement ce type de course. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, en fait, de voir ces coureurs-là sur... Enfin, du moins, Mery Girt, il me pardonnera pour la prononciation de son nom. Sur d'autres courses plus célèbres de type ultra-trail, personnellement, je n'avais jamais entendu parler de ces coureurs-là. C'est vraiment un profil spécifique de course. Pour avoir regardé, les palmeresses, la plupart ont quand même des bons pédigrés, on va dire, sur des ultras. Tu vois, le deuxième, l'irlandais, est quand même, il a été troisième au championnat de l'Irlande de 24 heures. Donc, à 242, je crois. 232 kilomètres, mais... Tu vois, c'est pas des... La plupart, mais en plus, ils étaient sélectionnés sur la manche allemande. C'est une sélection quand même de 24 meilleurs, enfin, pas meilleurs, mais 24 qui ont vraiment déjà performé sur ce genre de truc et sur d'autres ultras. Donc, non, non, c'est pas... Alors, ils sont pas hyper connus, peut-être, parce que c'est des spécificités, des spécialités pas très miniatisées non plus, tu sais, les 24 heures, les 48, mais c'est pas des novices, quoi. Oui, et pour compléter, c'est vrai qu'ils ont quand même... Ils ont maintenant des palmarès aussi... Enfin, ils gagnent pas forcément l'UTNB, mais ils ont des palmarès assez étoffés de plus en plus. Moi, ce qui m'a marqué, justement, c'est que les deux coureurs, enfin, les premiers coureurs, il y avait aussi un Japonais qui a fait 3e et qui était déjà 3e à la Bigs en faisant 80 heures et qui a fait 73 heures. Il a aussi un record sur 24 heures de plus de 230 heures et il fait des ultra-trails, des 500 kilomètres, des courses au Japon. Alors, on les suit moins, on les connaît moins, mais il fait des podiums un peu tout le temps. Et donc, ils sont... C'est des profils de ultra-ultra-endurance, où c'est des gens qui vont faire... Moi, j'ai vu le japonais qui appelle Spartathlon, qui fait des trucs peut-être un petit peu moins médiatiques, mais ils sont un peu... Ils font quand même beaucoup de choses. Et même, Mérines, Rémi l'a croisé à la Barclay. Il était sur la Barclay. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir. En fait, comme c'est LAS qui a lancé le concept, ils sont assez proches, entre guillemets, de LAS. Donc, on les voit tous, au moins une fois, venir sur la Barclay. C'est ce qu'on a vu dans ceux qui ont fait des backyards et qu'on a vu sur la Barclay. Tu as quand même Descournay, tu as Erwin Lévis, tu as Lebel qui est là cette année. Tu as Johanstein aussi. Tu vois, il y a Guillaume Calmet. Ils se sont tous testés au moins une fois. sur la backyard ou sinon plusieurs fois et aussi sur la Barclay. Et après, avec des succès très divers quand même. Parce qu'autant qu'Arel a l'air de très bien se débrouiller aussi sur la Barclay. C'est quand même l'homme qui finit le plus loin dans les dernières années. Mais, tu vois, comme le Belge, Mérines, ça a été plus difficile, tu vois, sur un premier essai. Cournay, c'est pareil. Alors, ce n'est pas une critique, c'est juste une constatation. Ça a du mal aussi, tu vois, peut-être à ne pas former à son niveau à elle par rapport à une Barclay. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes courses, évidemment. Mais, pour l'anecdote, voilà, on les a vus tous tourner au moins un ou deux tours sur la Barclay. Oui, oui. Ils sont quand même, enfin, ils ont quand même des expériences multiples. Après, ils sont quand même très forts sur d'autres épreuves également. Après, il y a une expertise plus ou moins marquée, comme le souligne Rémi. Bon, à la Barclay, il faut aussi de l'apprentissage. Enfin, c'est d'autres qualités également. Mais, ce que je constate, c'est que le niveau monte, mais les coureurs ont de plus en plus des très gros niveaux d'ultra-endurance. D'ailleurs, pour arriver à faire des tels nombre d'heures, waouh, c'est... Je constate un rajeunissement aussi, même si on a des contre-exemples. Bon, Arvel et Wich, ce n'est pas son âge, mais il n'est pas toujours, quand même pas si jeune que ça. Et il a fait 85 heures. Il a 48 ans, je crois, ou tu vois, un truc comme ça. Oui, oui, je dirais dans ces eaux-là. Donc, il faut du métier, mais il faut savoir très, très bien. Après, j'ai aussi constaté qu'il progresse très vite. Le Japonais, par exemple, qui a fait 73 heures, qui a fait 3e, et qui a fait 80 heures à la big. Sa première back-card, il a fait 42 heures, il y a 2 ans, quoi. 3 ans. Donc, en fait, il a un peu doublé son niveau. Et c'est vrai, il y a plus, pour rebondir, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui ont été le deuxième homme, tu sais, celui-là qui arrive, qui aide jusqu'au bout, mais qui ne finit pas. Et qui, après, on a remporté une avec beaucoup plus de tours. C'est comme Arway Levis. qui avait commencé, il était deuxième pour Dalwater, avec 67 tours, lui, il avait fait. Et tu vois qu'après, l'année d'après, il emporte avec 85. Donc, tu vois, il a bien progressé, mais il arrive à gagner. Donc, il y a une expérience de la back-card, une expérience spéciale de la back-card. C'est ça, c'est ça. On se perfectionne parce que c'est une gestion de course quand même très spéciale où il faut, si je devais résumer, mais il faut s'économiser au maximum pour tenir le plus longtemps possible. Après, il faut quand même avoir un bon moteur, être assez rapide pour avoir de la marge. Et je faisais le petit calcul, là, justement, de ces coureurs qui affichent des 230 kilomètres sur 24 heures en compétition, quand ils doivent faire 161 kilomètres en 24 heures, c'est 70% de leur chrono sur 24 heures. Donc, ils ont un gros moteur, enfin, des grosses capacités, mais après, il faut s'économiser, s'économiser pour tenir... Oui, et après, tu vois ce que tu dis pour prendre les comparaisons entre 24 heures et une back-card ou 48 heures, tu sais, tu peux pousser jusqu'au bout parce qu'il y a des 6 jours aussi qui sont organisés. Oui, il n'y en a pas énormément, mais tu vois, c'est ce qu'il y avait écrit que le record du monde de 6 jours, c'est toujours Kouros, le grec, avec 1022 kilomètres. Et si tu rapportais 6 jours en back-yard, alors on n'était pas loin avec le Belge il y a fait 4 jours, et tu arriverais à 965. Donc, on est très proche quelque part du même kilométrage, tu vois, donc ce n'est pas du tout la même gestion de course, j'imagine, de sommeil, mais ça se rapproche au niveau de la performance quand on l'a fait dans le temps. Donc, c'est là où on prend conscience que que la performance back-yard sur du très long comme ça, sur 4-5 jours, c'est quand même énorme. C'est vraiment... C'est exactement, exactement. Après, moi, personnellement, ça m'a passionné et en même temps, j'ai fait une course de 24 heures récemment et je l'ai fait en mode back-yard en disant je vais travailler ce rythme avec kilométrage, pause de quelques minutes et redémarrage et donc aller lentement mais constant pendant 24 heures. et ça a très bien fonctionné mais c'est c'est un autre alors que souvent on va courir vite puis après on essaie de tenir, limiter la casse. Donc, je trouve que c'est très enrichissant comme expérience de la back-yard pour travailler la gestion de course. Oui, tout à fait d'accord avec toi parce que souvent, souvent sur un long, on a tendance tu peux très bien vite exploser parce que tu essaies toujours de tenir et même en tenant moins de cadence au bout d'un moment tu ne tiens plus et tu vas beaucoup moins vite que si tu faisais comme tu dis des arrêts forcés toutes les heures. C'est ça. Après, il faut savoir quelle est la durée de l'arrêt idéale pour ne pas trop baisser en moyenne non plus. C'est ça. Mais c'est ça qui est fascinant. Après, d'ailleurs, on voit même à des moindres niveaux des coureurs ils se disent oh mais finalement j'ai pu faire 100 km il faut faire quand même 15 heures mais je n'aurais jamais imaginé des gens un peu débutants qui se disent j'ai des capacités que je n'imaginais pas mais parce que ce rythme force une gestion spéciale. Exactement. C'est bien. Ça permet de se dépasser je suis d'accord avec toi exactement. D'aller beaucoup d'aller au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer parce qu'on se force à récupérer mais finalement on se rend compte que ça rejoint un effort continu presque. C'est ça qui est assez intéressant. Ça peut être une bonne préparation pour un type d'ultra comme l'ultramarin où il y a finalement assez peu de dénivelé et Exactement. Exactement. C'est un très bon exemple et je vois moi je m'étais cassé les dents à mon premier ultramarin justement avec une très mauvaise gestion de rythme et voilà alors que finalement si on part plus doucement et qu'on gère on n'explose pas enfin voilà c'est très enrichissant. Sur un ultra on a toujours tendance à partir trop vite quelque part souvent parce que t'es allé en forme et tout toujours au début et le jus que tu mets au début même si t'as l'impression de ne pas aller vite tu te forces à ne pas aller vite tu vas toujours plus vite que si tu fais une bagarde forcément puisque la bagarde t'es obligée de t'arrêter et finalement les arrêts forcés que tu fais dans une bagarde au début ça t'aide vachement pour aller plus loin c'est sûr. Et d'ailleurs on voit sur les backyards parce que pour beaucoup c'est quand même un petit peu nouveau ils démarrent et puis ils font des tours en 42-45 minutes en disant non mais c'est bon je force pas et puis en fait ils se crament et au bout de 10 tours ils disent j'en peux plus j'ai explosé et on peut pas se permettre d'exploser d'avoir un moment de faiblesse sur ce genre de course alors que si c'était parti plus doucement ils iraient plus loin mais la fois suivante ils apprennent et ils... Le contre-exemple c'est quand même Keith Roussel l'Irlandais qui a fait tous ses tours en 46-47 je trouve hallucinant il a vraiment t'imagines moi aussi j'étais très surpris mais pour moi ça révèle aussi des capacités bien super parce que souvent des gens s'inscrivent à des backyards là maintenant et puis découvrent complètement ils ont pas forcément un niveau extraordinaire enfin mais lui je pense qu'il a une grosse marge de manœuvre manifestement pour gérer ce rythme il pourrait faire du 35 minutes mais bon 45 minutes il peut le faire et lui il joue la récup c'est un peu nouveau les premières backyards justement quand j'analysais un peu les tableaux les gens faisaient plutôt 50-52 minutes et certains me disaient ben moi je fais après un tour plus vite tous les 8 heures pour faire pour manger un peu plus pour faire une micro sieste et petit à petit je perçois que les stratégies s'affinent et avec des coureurs aussi des capacités supérieures maintenant on a on a Claire Claire Banoir oui j'allais dire qui est elle la meilleure française voilà sa technique c'est de faire des tours en 55-55 6 minutes de faire des micro-poses et donc et ça lui réussit très bien mais je alors moi si je peux aussi soulever des remarques c'est que certains disent et pour l'avoir testé il faut faire des pauses courtes parce qu'on se refroidit on se rédit également musculairement donc il ne faut pas faire des pauses trop longues mais à chacun de trouver ce qui lui convient également il n'y a pas de il n'y a pas de règle dire que c'est 45-50 minutes il faut il faut travailler le sujet et voir ce qui ce qui convient bien maintenant c'est bien d'avoir de la marge de manœuvre on peut faire des tours en 52-55 minutes et avoir suffisamment la caisse pour dire bon allez là je fais un tour en 42-45 pour avoir une plus longue pour l'anecdote aussi en 2020 c'est pour la chartreuse qui était support officieux des championnats du monde il y avait Claire elle passait tous les tours c'est en 56-57-58 et il y a des fois elle est allée très loin parce qu'elle a fait 40-42 je ne sais pas et à chaque fois j'arrivais un peu à l'avance et je me dis je me dis mais elle n'est pas là elle n'est pas là est-ce qu'elle va arriver à passer le tu sais tu avais un peu peur pour elle tu dis c'est pas possible elle a mal géré elle a mal regardé et tout de suite elle t'attendait il avait il resifflé à 3 minutes du truc donc on se reprépare 3 minutes avant elle était toujours pas là tu dis mais c'est pas possible et elle arrivait elle mangeait vite fait on prenait un truc avec elle elle repartait et elle a une cadence de folie comme ça elle gère super bien son truc à la minute près non mais c'est fou alors autre exemple puisque là à cette toute dernière backyard il y a la française mécanique en Belgique qui court sur les couleurs belges la Fanny Jean la qui a fait première féminine en 44 heures enfin elle était beaucoup avec Claire et j'ai changé un petit peu avec elle et elle me parce qu'elle elle a progressé à une vitesse phénoménale elle a démarré le trail et l'ultra vraiment tout récemment et puis elle me disait non mais je pense que je suis pas je pense que je peux aller encore plus loin enfin je continue d'apprendre elle a fait 44 heures ce qui est déjà énorme et voilà elle a démarré elle a gagné une backyard une fois en 25 heures après des fois il y a des notions de dénivelé qui jouent là par exemple moi ce qui m'impressionne aussi c'est qu'il y avait quand même 100 mètres de dénivelé sur cette backyard en Allemagne ça pèse ça pèse à la longue mais manifestement c'est un autre débat tout mais manifestement manifestement c'est quand même incroyable qu'ils arrivent quand même en plus à battre les records ou chez l'AZ aux Etats-Unis il y a du dénivelé aussi c'est une difficulté en plus moi ça m'impressionne après chez l'AZ t'as vu le parcours il est 120 mètres je crois de dénivelé mais il est aussi un peu tortureux il y a des racines des pierres mais par contre il change il fait un parcours de nuit tu reviens sur du bitume un parcours plus plat bitumé et deux jours tu reviens sur un parcours plus trail avec du dénive donc là le fait de changer toutes les 12 heures ça permet aussi peut-être de passer plus facilement psychologiquement le cap c'est clair après il n'y a pas de je pense que tu peux trouver des difficultés partout et des facilités selon la forme où tu es ceci étant dit ce qui revenait après pour le record qui vient d'être fait quand on discutait sur les réseaux c'est que peut-être le fait d'avoir du dénive ça te permet aussi de changer de foulée de changer de rythme de retrouver un autre rythme ça peut tu vois ça casse un peu le truc et finalement peut-être ça entre guillemets facilite les choses c'est un grand mot parce qu'il y a quand même à la tête ça peut-être toujours guillemets donc peut-être c'est plus aisé que toujours si tu avais un truc plat sur du dur tout le temps c'est vrai c'est vrai que le revêtement joue aussi c'est pour ça que généralement c'est quand même sur des sentiers ça tape moins ça joue aussi à la longue mais oui après chacun moi j'entends un petit peu les uns les autres sur le sujet il y en a qui aiment bien du plat il y en a qui n'aiment pas du tout le bitume qui aiment la variété enfin donc ça dépend de chacun l'autre facteur pour moi aussi qui est clé c'est la température ambiante alors on voit chez l'AS des fois il fait très 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 froid là aux Etats-Unis donc les nuits sont glaciales et ça c'est quand même une perte d'énergie mais la chaleur aussi c'est là c'est ce que c'est ce que Fanny me disait c'est qu'ils ont eu quand même chaud c'était quand même plus ça la contrainte la chaleur on n'en a pas parlé beaucoup pourtant tu as vu ça n'a pas trop retranscrit non non mais ça ne les a pas empêchés de faire un record du monde des performances pas en normes mais elle elle me disait qu'elle a un peu souffert de la chaleur voilà donc c'est des paramètres qui rentrent en ligne de compte aussi bon ça ça n'empêche pas de faire des performances manifestement on voit quand même que c'est une sacrée course de gestion et de connaissance de soi et de son corps c'est ça ouais tout à fait après moi il y a une chose qui me marque enfin bon alors c'est rien exotique mais qui me marque c'est souvent comme tu sais le principe c'est quand même il faut au moins être deux pour arriver à faire une performance élevée parce que tout seul par définition tu ne peux pas il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne jusqu'au bout du bout pour que tu fasses un tour de plus et souvent on oublie le nom du deuxième et c'est un peu regrettable alors après c'est le principe de la course donc c'est la vacarde mais c'est un peu regrettable parce que le gars sans lui il n'y aurait pas eu la performance tu vois pour dire à la Barclays cette année je fais un tour tout un tour avec Marjane le belge qui a fait 90 tours et je ne savais pas qui c'était tu vois pour se dire et pourtant il y avait Caral Sam je suis allé le voir avant on avait parlé il est très sympa et lui je ne savais pas et après il commençait à me parler un peu en français du coup parce qu'il est le même et c'est là que j'ai compris que c'était lui j'ai capté tu le vois différemment mais pour te dire que c'est moins marquant que le gars qui gagne ou qui bat le record alors c'était le côté un peu triste ou net tu vois je partage complètement c'est vrai que le deuxième il a un mérite extraordinaire aussi qu'on oublie il est un peu éclipsé par le vainqueur et c'est un peu dommage c'est vrai qu'un record finalement il se fait à deux sinon tout seul on ne peut pas faire de record parce que pour bien comprendre en fait je n'avais pas saisi ce détail qui finalement n'en est pas un si admettons le deuxième arrête au 45ème tour si le premier du coup le suivant fait un 46 tours ça s'arrête à 46 tours voilà il ne peut pas aller plus loin il ne peut pas aller plus loin c'est d'ailleurs exactement les chiffres qu'on a eu en France en Chartreuse quand il y a le championnat du monde par équipe où Christian Bauduit fait 46 tours parce que Valérie s'est arrêté au bout de 45 et la question c'est jusqu'où il aurait pu aller on n'en sait rien ah oui donc ton point il est très très pertinent Rémi sur le deuxième qui a c'est une course à deux en fait c'est une course qui se fait un minimum à deux parce qu'après tu as toujours si tu es plus 3-4 avec plus de nombres forcément ça va t'aider t'entraîner à aller plus loin mais il y en a toujours un dernier enfin deux alors toi et quelqu'un qui doit aller encore plus loin pour battre le tribunal et d'ailleurs à cette version allemande qui vient d'avoir lieu c'était impressionnant parce qu'on voyait 4 coureurs déjà en plus de 60 heures et là on sentait qu'il y avait un effet de groupe forcément qui joue qui pousse tout le monde vers le haut donc s'ils avaient été deux pendant 30 heures ou 40 heures est-ce que ça serait allé aussi loin je ne sais pas mais voilà en tout cas ça a contribué le japonais il a fait 73 heures bon après ils ont quand même fait 17 heures tous les deux seulement c'est ça qui fait la différence c'est à dire que quand t'arrives à deux que t'as plus le choix si tu veux battre le record c'est là où les deux doivent être quand même très très costauds parce que tu vois aux Etats-Unis l'année dernière quand Roy Lévis fait 85 le japonais il est à 80 donc il en était 3 3 jusqu'à 80 tours c'est plus que cette année exactement il y a un effet d'autant plus entraînant pour pousser le bouchon après moi ce qui m'intrigue et j'aimerais bien avoir justement les réactions de Mérine c'est que dans quelle mesure le fait qu'il a fait deuxième il y a deux ans en 74 heures et Carel a fait 75 heures et en plus battu le record du monde à cette occasion est-ce que ça a vraiment décuplé sa motivation pour cette fois-ci ne pas faire deuxième pas être vice-recordman du monde mais le vainqueur moi je pense par rapport à ce qu'il a posté ces derniers temps c'était devenu son objectif premier pas de sa carrière mais au moins de son année et il pensait qu'à ça c'était pour lui il avait même un tableau de marche pour essayer d'aller jusqu'à 100 tours c'est ça c'est ça et non non c'était vraiment son truc après mais je pense que Keif l'irlandais pareil c'était son un objectif majeur pour lui bon après après c'est il y a on craque c'est mental et physique je sais pas si c'est moi je voyais mal comme cette quatrième nuit aller encore jusqu'au bout parce que la nuit c'est beaucoup plus dur et voilà les coups de sommeil je sais pas parce qu'il a fait son Keif il a fait son dernier tour toujours en 45 minutes donc pourquoi il a arrêté je sais pas après après la particularité c'était quand même une sélection de des meilleurs coureurs tu vois qui ont déjà des palmarès ça a aidé à faire la performance parce que quand t'es chez Laz c'est souvent aussi des sélections quand tu vois tu arrives c'est lui c'était considéré comme le cheval du monde un peu dans son jardin ces derniers temps donc il faut prendre en compte ça parce que tu vois il y a plein plein de backyards pour revenir au sujet de backyards qui se sont développés sur la planète et qui sont en lien direct avec la backyard du Tennessee de Laz donc il doit y en avoir tu vois en France il y en a de qualificatif il doit y en avoir allez 5, 6 6, 7 un truc dont ça je dirais et dans le monde tu multiplies par voilà il doit y en avoir une centaine peut-être mais pour dire que elles sont pas toutes quand même il y a vraiment de tous les niveaux il y en a qui j'en ai vu une qui a lieu ce week-end justement en même temps que celle-là qui a pris le pas au niveau médiatique mais je crois que le gars il a fait 19h ou 23h tu vois ce qui n'est pas ce qui n'est pas extraordinaire c'est pas non plus nul tu vois mais pour te dire qu'il y a quand même tous les niveaux de backyards qui existent un peu partout après voilà il faut bon là on a des circonstances exceptionnelles des cours exceptionnels le principe des backyards c'est d'aller découvrir un peu ses capacités et moi j'incite et j'encourage n'importe qui à essayer parce que au rythme backyard on fait un marathon tranquille enfin il faut quand même le faire mais plein de gens se disent oh là là c'est compliqué non c'est pas si compliqué et beaucoup de gens qui ont essayé sont surpris à l'être beaucoup plus loin qu'ils imaginaient finalement je peux faire 50 80 bornes enfin c'est pas si inaccessible voir 100 et plus donc après c'est ce qui est bien sur ce système là c'est un peu l'ambiance tu vois le côté convivial familial parce que nous dans le club le petit club de campagne où je suis on en a fait une dimanche pour 6h 6h et après derrière il y avait un petit repas un barbecue mais les 6h justement ça permet de faire participer tout le monde de tous les niveaux du club parce que tu sais que 6,7 tu vas le faire une fois deux fois tu vois quand même ça fait partie de l'entraînement de base plus tu te reposes entre les deux donc tout le monde se repose en même temps tout le monde participe tout le monde rigole et ça fait une émulation assez sympa surtout que ceux qui vont jusqu'au bout on en fait quand même sur ce coup là 6h on fait 42 km donc c'est pas mal comme système ça permet de regrouper tout le monde ouais et puis je trouve que ça apprend les gens à gérer aussi leurs courses donc c'est un apprentissage on découvre des limites comme tu disais François on se découvre aussi on apprend à se connaître et bien je pense qu'on peut inciter tous ceux qui souhaitent mettre un pied dans l'ultra trail à aller s'essayer sur des backyards et ceux qui pensent avoir des limites vont peut-être casser ces limites là allez petit pronostic peut-être pour pour clôturer notre échange est-ce que vous pensez que l'année prochaine 2023 les 100 tours on va les passer vous l'aurez dit pour la première fois 2023 je pense pas je pense pas parce que 90 c'est quand même ça commence ça commence à être costou costou moi je je ne sais plus quoi penser parce qu'à chaque fois je me disais non mais là on attend des sommets c'est incroyable quand Guillaume Calumet a gagné il a fait 59 tours je crois je me rappelle à l'époque je disais déjà c'était hallucinant et le record il a été battu plein de fois régulièrement donc on sait plus déjà quand Harvey Lewis ça fait 85 heures c'était il y a 6-8 mois on disait là c'est stratosphérique donc il faudra quand même aligner les planètes avoir un ensemble de très très bons coureurs bon peut-être pas cette année mais parce qu'il faut l'événement qui rassemble aussi les meilleurs mais oui pourquoi pas parce qu'après cette année pour répondre à François cette année comme tu disais les chapelares du monde alors officieux c'est pas une spécialité fédérale mais ont lieu dans tous les pays à la fois il n'y a pas donc là quelque part ça va être peut-être plus dur que si tous les meilleurs s'étaient retrouvés en même temps exactement tous les meilleurs des pays tu vois donc ça va être plus échelonné alors après il faut que dans le même pays il y en a deux qui sont à ce niveau-là ça devient dur quoi moi j'y crois pas trop quoique côté belge parce que c'est quand même eux qui avaient gagné par équipe en 2020 on a quand même Karel et puis Meryn qui sont voilà la dernière fois Karel a été devant Meryn donc est-ce que Karel va vouloir reprendre je ne pense pas je ne pense pas que Karel il a plein de projets oui c'est ça pour du train du train donc je ne sais pas même Alain Barclay il disait qu'il va peut-être entre guillemets laisser passer un an pour faire autre chose tu vois après il les en est pas de vite c'est toujours c'est vrai non mais c'est quand même très exigeant il faut vraiment ça doit être un objectif majeur aussi donc la bonne question par rapport à ce que tu dis là c'est comment il va récupérer la Marianne sur ce coup là combien de temps il va lui falloir pour oublier physiologiquement tous les traces de trucs ça c'est la bonne question parce que 600 bornes on va suivre ça après c'est vrai que cette finale est au mois d'octobre donc c'est quand même encore il y a quelques mois devant nous bon c'est c'est intéressant aussi bon après moi et moi pour conclure alors François parce que je sais que tu voulais faire à conclure bref mais moi par rapport à la baguette alors il y a les baguettes officielles celles qui ont vraiment 6,7 et qui suivent le principe de l'AZ et qualificatifs souvent pour accéder à la finale après il y en a plein plein qui se sont créés aussi en France qu'on appelle les derniers hommes debout ou des noms un peu et qui chacun a un principe un peu particulier tu vois chacun a une singularité et ça ça garde le principe de base un peu de tourner toutes les heures mais beaucoup ont rajouté quelque chose à eux en particulier alors soit un gros déni tu sais il y a des courses où tu dois faire je sais pas c'est un tour qui fait toujours à peu près pareil 6 ou 7 kilomètres mais tu as 400 mètres de dénivelé 450 donc tu tiens le plus possible en repartant toutes les heures mais forcément tu tiens pas longtemps mais tu vois il y a ce genre là j'ai même vu une épreuve où tu repars toutes les heures mais toutes les heures tu enlèves une minute de repos c'est à dire une heure après ces 59 minutes tu dois faire le tour 58 alors c'est pareil tu vas durer mais à bout d'un mois chacun il rajoute un truc particulier ce qui fait qu'il y en a maintenant sur la base même de ce principe il y en a de partout il y en a presque t'as trouvé partout en France mais un gros paquet c'est énorme l'impact que ça a eu le concept non mais c'est une nouvelle forme de course qui continue à avoir de l'essor et comme tu soulignes Rémi il y a différentes versions ou formes c'est amusant en fait et voilà c'est le côté jeu exactement et bien c'est le principal que chacun s'amuse et puis trouve du plaisir dans son activité physique et puis qu'on varie un petit peu les difficultés les plaisirs qu'on aille se challenger sur différents types de courses alors oui comme tu le disais Rémi je suis attendu au crossfit donc malheureusement je vais devoir clôturer cet épisode mais en tout cas merci beaucoup à tous les deux d'avoir d'avoir participé à cet échange affaire à suivre pour l'histoire des records qui vont tomber encore et encore et encore et puis on se réinvitera mutuellement pour discuter de tout ça dans les années à venir merci beaucoup à tous les deux et à bientôt merci à bientôt merci ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements n'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement d'un contenu pour votre marque d'une bonne bière artisanale bretonne d'infos sur le grand raid du Finistère n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501